allez salut à tous nous sommes sur oxygène radio nous sommes metal zone on a une grosse grosse surprise à vous annoncer le retour des lavalois de darken salut les gars ça va salut à vous merci de nous accueillir dans votre super émission metal bonjour à tous et merci de votre accueil oxygène radio c'est super gentil on est très heureux d'être ici merci ok super et bien merci d'être là les gars en effet pour voilà cette émission spéciale pour la reformation et bien des lavalois de darken on est le 21 juin le jour de la fête de la musique en plus ça tombe bien et on en parlera un peu plus tard je crois le premier concert de darken qui a eu lieu le 1 21 juin c'était le 21 juin 87 voilà donc une date voilà ça tombe pile poil super date nickel donc merci en tout cas d'être là on va commencer par justement un petit historique de la formation du groupe et puis de ses membres voilà comment tout a commencé et bien effectivement stéphane au niveau du chant donc darken on l'a créé en 1987 suite au split de toutes directions dans lequel je jouais avec jean philippe à la batterie donc jean philippe et moi même on somme à l'origine de la création du groupe darken en 87 sont venus s'associer à nous dans le groupe à le guitariste didier marais qui jouait également aussi dans toutes directions à la fin et carol le maître au clavier nous a rejoint également enfin intégré le groupe et moi même j'occupais la basse et le chant au niveau de darken enfin quoi qu'à l'origine j'étais que à la basse et on n'avait pas de chanteurs donc l'histoire du chant pour moi c'est arrivé un petit peu plus tard moi je suis arrivé un peu plus tard en fait dans le groupe ils ont voulu avoir un deuxième guitariste à une période et comme je commençais à bosser un petit peu la guitare avec didier il est prêt il peut y aller donc c'est stéph je me souviens qu'il est venu à la sortie du taf où j'étais il m'a dit ouais on a fait nager hier avec darken et depuis hier soir tu fais partie du groupe et là bon t'es sûr et il me dit si si didier confirme mais que tu étais prêt et on avait à coeur qui viennent nous rejoindre dans le groupe effectivement ok donc je suppose première compo dès que vous avez commencé le groupe oui en effet il a fallu composer il a fallu s'y mettre tout simplement voilà on a finalisé plusieurs choses notamment enfin au niveau de la structure du morceau enfin des morceaux et du groupe surtout dans un premier temps déjà il a fallu choisir un nom donc on est tous arrivés avant enfin une petite réunion s'est fait une petite réunion et tous arrivés avec une liste chacun de nos groupes voilà et moi dans ma liste j'avais d'harkens et c'est celui qui a été retenu donc voilà c'est je suis content qu'aujourd'hui ce nom existe encore et qui perdure et que effectivement notre raison d'être encore aujourd'hui et et plus que jamais au début d'harkens on en parlait un petit peu donc vous aviez un clavier un clavier mais car rapidement je crois qui a été entre guillemets supprimé en tout cas vous avez abandonné l'idée du clavier qu'est ce qui a fait que en fait on le déjà la base on n'avait pas de chanteur donc effectivement il y a eu plusieurs auditions pour pour recruter des chanteurs ça n'a pas fonctionné à l'issue d'une 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 audition quand le chanteur en question est parti ben voilà il y avait on était en répé il y avait le micro devant je me suis mis à faire quelques quelques petits trucs et puis les gars ils m'ont dit ben tu veux pas essayer donc c'est comme ça que ça ça a commencé pour moi au niveau du chant puisque j'étais un bassiste à l'origine ensuite bien voilà effectivement au fur et à mesure du temps ben le groupe a évolué le groupe s'est structuré carol ben était aussi dans cette évolution mais après a souhaité enfin a souhaité décrocher pour plus participer au management du groupe et c'est sur ce sur cette évolution musicale aussi qui a fait que ben c'est vrai qu'il y avait un petit peu moins de place pour les claviers lui il a senti le truc en disant ben effectivement moi ce qui m'intéresserait maintenant c'est de le management quoi donc c'est à partir de ce moment là qu'il a qui l'a managé le groupe quoi ok je suppose que vous avez commencé aussi les enregistrements bien sûr alors pas forcément tout de suite parce que c'est vrai qu'à l'époque les moyens ils n'étaient pas aussi sophistiqués qu'on peut le faire aujourd'hui dans un premier temps il a fallu composer ce fameux répertoire et oui on a on a aussi commencé à penser enregistrer des choses mais pour ça il fallait aller en studio on a fait quelques petits studios pour pour faire quelques petites maquettes mais on n'était pas d'une grande richesse à ce niveau là au début pour pour se faire connaître on va dire quoi et puis après tous les moyens actuels comme internet même les moyens d'enregistrement qu'on peut avoir chez soi aujourd'hui oui aujourd'hui ça n'a rien à voir avec elle est tout de suite trouver un studio fallait avoir de l'argent pour aller en studio plus compliqué à l'époque on parlait de la votre première date à concert live 21 juin 1987 quelles ont été d'ailleurs les dates concert marquant du groupe en france et puis je crois aussi en dehors de la france quelques dates donc qu'elle voit là qu'elles ont été les plus les plus grosses pour nous c'était ce fameux festival pour sur la roche à la roche rion on a eu la chance de faire deux fois et là c'était vraiment dans des conditions avec une équipe piernas décibels qu'il faut pas oublier qui était vraiment une équipe excellente et puis le fait de jouer sur les mêmes scènes que des groupes comme vulcain l'eau de blast jumper les schoolers et toute la clique quoi la clique de l'époque c'était voilà c'était super fun super tremplin ouais c'était génial quoi ce sont nos deux meilleures scènes effectivement qu'on ait pu faire tout à fait le meilleur souvenir ça c'est sûr aussi d'ailleurs il y en a une petite anecdote sur le deuxième c'est qu'on a sympathisé non vachement bien avec nos returns et on avait assemblé nos matos en fait sur scène manager de jumperless qui était la tête d'affiche nous on était juste en dessous il a fait un scandale parce qu'il voyait qu'on allait avoir un son peut-être plus conséquent que jumperless et en fait ça s'est très bien passé ouais un petit moment de flippe de stress on était surtout dans un moment de partage avec des mecs sympas voilà le chanteur j'avais un hf à l'époque je lui ai prêté mon micro voilà il a fait son show avec mon micro parce qu'il avait un micro sans fil qu'il n'avait pas enfin voilà qu'il n'avait pas lui-même donc on était dans le partage et c'était des liens vraiment sympa on n'était pas là pour plomber qui que ce soit mais juste pour partager un moment de fête quoi tout simplement quoi vous avez aussi joué dans une salle mythique à paris le gibus et oui le gibus vous êtes passé au gibus alors c'est c'est un bon souvenir et en même temps c'est pas plus que ça parce que le gibus finalement c'est sûr que quand tu rentres dans la loge et met ton petit nom oui avec les artistes qui sont passés là-bas tu dis oups je suis là mais la réception l'accueil le public pas très ouais c'était pas très ça pas tellement ça quoi c'était c'était difficile oui parce qu'on a joué déjà très tard il faut pas se cacher il y avait très peu de monde aussi voilà c'est c'est plus l'aspect mythique qui a été intéressant que 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 le reste et il n'y avait rien de comparable avec ce qu'on a vécu est ce qu'on avait vécu les deux fois la roche sur yon donc il n'y avait qu'ils étaient pas réceptifs du tout en fait c'était pas vraiment enfin peut-être plus de réceptivité justement sur une salle mythique lavaloise le ranch club ouais ouais là vous étiez en les locales de l'étape ah oui et puis alors le souvenir que j'en ai moi c'est on est parti au resto dans le petit village d'à côté bon on avait fait les balances tout bon il y avait une dizaine de bagnoles quoi quand on est revenu il n'y avait même plus de place pour se garer quoi il y en avait dans le chemin jusque ouais c'était c'était blindé c'était juste incroyable super souvenir que cette salle mythique le ranch club a chéméré le roi une bise à winy tiens c'est l'occasion de le saluer on va parler quand même des enregistrements parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même oui alors le premier effectivement c'était en lien avec cette ce ce disque enfin ce 33 tours plutôt qui était prévu pour just say no pour le combat contre la drogue tout simplement effectivement on est allé en studio pour enregistrer un titre qui devait enfin qui a figuré d'ailleurs sur cette sur ce 33 tours puisque c'était le grave digger et oui on a été dans le premier enregistrement le premier vrai enregistrement que l'on ait fait c'est c'est pour cette ce 33 tours effectivement just say no j'ai jamais j'ai encore aujourd'hui jamais compris le choix du morceau d'ailleurs bah écoute c'est encore une c'est plus chaud dans ma tête donc là je saurais pas te dire pourquoi on a choisi celui-ci en effet plus qu'un autre quoi ouais plus qu'un autre tout à fait c'était pas le plus représentatif de ce qu'on faisait c'est vrai c'est vrai c'est encore pour toi un mystère ouais bon ça a eu son ça a eu son impact quand même oui oui c'était sympa oui c'est c'est aussi un excellent souvenir et puis quand tu ouvres ta discothèque tu vois un 33 tours et puis ça avait un vrai sens le just say no pour la drogue évidemment que c'est un vrai sens donc voilà sur ces 33 tours il n'y a pas un groupe de paris avec qui tu as joué effectivement le la chose assez rigolote rigolote plutôt c'est qu'effectivement il ya le groupe inside qui est également sur ce 33 tours et groupe inside que j'ai rejoint en 90 après que j'ai eu quitté darken en arrivant sur paris puisque je me suis installé là bas et j'ai intégré le groupe inside effectivement ok ça c'est la petite anecdote par rapport à ce 33 tours et ce morceau d'ailleurs dont on parlait c'est the grave digger c'est ça que vous pouvez retrouver pour ceux que ça intéresse si vous voulez écouter ce morceau là sur youtube tout simplement vous mettez darken the grave digger et vous allez pouvoir l'écouter on va arriver en 91 91 séparation du groupe alors quels voilà quels ont été les motifs cette séparation après cinq ans d'activité le départ de stéphane sur sur paris en fait on a essayé de chercher un remplaçant sans succès sans succès parce que on aimait bien ce que faisait stéphane et puis voilà quoi on a eu une chanteuse qui est venu essayer un truc de fou quoi une soi-disant nana qui venait des états unis qui habitaient à marseille et en fait on est tombé sur une grosse mythomène défoncée qui est venu à la veine ah oui quand on a été chez on a été chez music center dans le locale avait derrière il a commencé à nous dire ouais j'ai oublié mes paroles et tout j'y attends t'as vécu aux états unis de ma gueule quoi tu improvise quoi oui un souci ouais ouais petite anecdote donc là ouais ça a été le moi j'ai jeté l'éponge ouais ouais donc stéphane nul n'était remplaçable mais ils ont eu du mal comme ils n'ont pas réussi d'ailleurs à te remplacer par l'époque en effet ok voilà donc 91 et puis ben retour en 2000 2021 voilà donc expliquez nous un peu un peu pourquoi le ce retour et qu'est ce qui a motivé bien au début c'est un petit truc qui me trottait dans la tête de parce que je suis dans les bad boy boogie que vous connaissez et les reprises à cdc c'est super mais il ya aussi le manque de composition de faire son truc à soi et c'est quelque chose qui me trottait dans la tête c'est compliqué de remonter un groupe soit je me retrouve avec des gamins soit les mecs de mon âge ils sont soit déjà occupés soit ils ont raccroché soit ils sont toujours défoncés donc donc c'est compliqué alors j'ai eu une première approche dans ma tête il ya plus loin que ça j'avais retrouvé les poxydocs c'était dit on a fait deux trois fois chez arnaud le chanteur mais bon là c'est compliqué certains certains sont pas trop en bons termes non plus donc j'ai laissé tomber et puis il ya deux ans il me semble à fait didier sont venus manger la maison on a passé de bonnes soirées je commençais un peu à m'allumer quoi et puis je les ai regardé en disant les gars ça se fait en ce moment roman de darken quoi ils m'ont poussé des yeux comme ça tous les deux j'ai l'air de dire mais ça va pas c'est malade quoi il a pété je s'en est resté de là quoi quoi et puis quand il ya eu cette histoire de covid et de confinement je suis dit non pas de répéter avec les bad boys pas de concert si je fais rien je vais péter un câble quoi et là j'ai relancé les gars et puis ben voilà quoi c'est là ils ont été je pense que l'idée a peut-être nourri justement ouais et puis bon bah quand ils m'ont dit ouais on peut essayer comme ça j'avais déjà des compos et tout allez on met de couvert c'est parti vous voulez déjà poser des dates pour les concerts là j'ai fait non pas tout de suite patienter un petit peu bon bah en tout cas c'est cool voilà 2021 la reformation de darken est ce que justement vous pouvez nous présenter le line up 2021 du groupe et bien l'heure d'aujourd'hui donc c'est stéphane au chant moi lorenzo à la guitare sur l'autre guitare c'est philus qui a fait partie de darken aussi il est le guitariste de et bon michael bassiste de darken je l'ai contacté mais il est pris dans ses projets plus punk sur la bretagne puis la distance donc voilà il a préféré décliner le truc quoi jean philippe on se côtoie plus du tout on sait même pas s'il fait encore de la batterie donc voilà et puis c'était l'occasion pour moi de prendre mon fils à la batterie liam et le batteur des whisper night tout à fait et donc pour remplacer michael à la basse j'ai proposé à hp fadachit si ça l'intéressait parce qu'en fait il ya quelque chose qui se passe entre nous deux depuis déjà pas mal de temps chaque fois qu'on se voit ou elle fait sur un concert et tout on se dit putain faut qu'on fasse un truc ensemble quand je lui ai tendu la perche il a dit on y va direct ok donc voilà le line up 2021 voilà line up 2021 un petit peu un croisement des années 90 et des deux années 2000 2020 on va dire c'est ça voilà la jeunesse côtoie là un équilibre des âges c'est juste extraordinaire quand même de pouvoir jouer avec liam ouais le batteur des whisper night alors bon évidemment pour les raisons familiales même au delà de tout ça c'est un gamin extraordinaire et un superbe parrain de liam on parle de famille étant le parrain effectivement c'est d'autant plus une fierté pour moi et puis le rêve qui se réalise également de rejouer avec laurence que voilà c'est mon frangin et j'avais pour moi c'est que du bonheur quoi c'est à dire que j'ai le j'ai mon frangin avec qui je rejoue et puis je joue avec mon fillot et son gamin donc là voilà on a touché le graal la boucle rien que rien que ça c'est déjà extraordinaire tu vas te faire pire c'était la séquence émotion c'est une vérité qui est importante parce que voilà c'est pas seulement une approche du groupe là ça va on est bien au delà de tout ça voilà tout à fait donc c'est extraordinaire c'est magique ah oui on va parler des projets quand même parce qu'il y en a je suppose alors vous allez nous en parler un petit peu plus en détail oui alors les projets déjà la question qu'est ce que l'on s'est posé au moment de reformer le groupe c'est ben on va où on fait quoi voilà quels sont les bases et donc on a tâtonné au départ et puis on est arrivé à la conclusion que de toute façon on ne voulait pas reprendre les morceaux de l'époque darken 80 90 en 87 90 on a on a fait le choix de ne pas reprendre deux morceaux il n'y a aucun morceau qui qui appartient au passé donc du coup on s'est mis en quête de composer alors laurent là c'est son domaine effectivement il a il a proposé apporté des choses où ben tout de suite il y a eu ben ça a déclenché le le un feeling extraordinaire parce que du fait du kovid on pouvait on s'est jamais vu on s'est jamais vu et aujourd'hui on est on est arrivé à parce qu'on a chacun au nom de home studio on est arrivé à 12 morceaux on ne s'est en vue aucune fois quoi donc donc il a mis en place la musique liam lui a apporté sa batterie et puis moi moi j'ai posé mes voix les chœurs etc les textes et l'écriture des textes donc tout s'est mis en place au fur et à mesure alors au début comme je le disais ça a été très long parce que on tâtonnait on savait pas trop où aller puis un jour on s'est fini enfin on a finalisé un morceau sur lequel on s'est vraiment appuyé qui a généré déclenché toute la suite et qui fait que tout l'hiver là on a sorti tous ces morceaux et on a écrit et sorti tous ces morceaux qui sont aujourd'hui terminés quoi et là à ce jour vous avez combien de morceaux composés finalisés 12 12 finalisés et 3 en travaux donc projet bien sûr je suppose de sortir un album alors peut-être pas cette année peut-être l'année prochaine au 2022 oui c'est ça c'est un album souvenir et puis parce que voilà de restructurer et de refonder un groupe et de remonter darken c'est aussi pouvoir effacer cette frustration qu'on avait à l'époque de ne pas avoir pu sortir un cd c'était pas c'était très difficile à faire à l'époque aujourd'hui on va pas dire c'est facile mais c'est quand même beaucoup plus accessible plus accessibles par la technologie et aujourd'hui on est en mesure de proposer ou de présenter des maquettes qui qui grâce à la technologie qu'on n'avait pas à l'époque et sans se voir une seule fois on a des morceaux qui qui sont là quoi donc c'est c'est juste incroyable encore un peu de patience 2022 pour l'album et ben justement les gars vous avez la gentillesse de nous apporter un morceau voilà un morceau un morceau déjà composé bien sûr parce qu'il y en a douze pour l'instant je vous propose d'écouter d'en écouter un morceau c'est end of time lorenzo qu'est ce que tu peux nous dire sur ce morceau sur sa composition j'ai un processus de composition je ça vient tout seul en fait des morceaux peut-être comme celui là où je l'ai composé en une matinée d'accord j'ai un logiciel de batterie que j'utilise en premier lieu où je fais mes patterns de batterie mes riffs machine dessus les petites mélodies de guitare les lits je fais tout une fois que je suis content du résultat j'envoie tout à stéphane il pose son son champ enfin déjà il me dit si ça lui plaît oui ça lui plaît pas déjà et par la suite liam reçoit aussi le musical sans la batterie ça tourne assez vite en fait on est trois on est trois sur la sur la composition on est trois je fais la musique liam fait ses parties batterie et en fait bon voilà alors on envoie ses guitares je valide liam sa batterie etc après moi je pose mon champ et puis on fait des visios et on se dit voilà qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qu'il y a revoir et on valide un morceau que quand on est super content à 100% et on corrige ce qui a corrigé on supprime on efface enfin bref on finalise les morceaux de cette façon et quand c'est du 100% pour chacun tac c'est validé et ben c'est parti on va s'écouter un morceau voilà c'est darken sur oxygène radio reformation des lavalo elles sont de retours voici le morceau end of time la situation Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501